J'ai étudié les traits caractéristiques des animaux prétendument inférieurs et je les ai comparés à ceux de l'homme. Le résultat est pour moi humiliant, car il m'oblige à renoncer à mon allégeance à la théorie darwinienne qui soutient l'ascendant de l'homme sur les animaux inférieurs. En effet, il me paraît désormais évident que l'on doit abandonner cette théorie en faveur d'une nouvelle, plus vraie, laquelle devrait être appelée la descendance de l'homme des animaux supérieurs. J'avais conscience que bien des hommes ayant amassé plus de millions qu'ils ne pourraient jamais en dépenser montraient un appétit féroce pour plus d'argent encore et n'avaient aucun scrupule à tromper les ignorants et les démunis en piochant dans leur maigre ration pour assouvir un peu cette faim. J'ai procuré à une centaine d'espèces d'animaux sauvages et domestiqués la possibilité d'accumuler des réserves de nourriture, mais aucune d'entre elles ne l'a fait. Les écureuils, les abeilles et certains oiseaux ont fait des réserves, mais ils se sont arrêtés lorsqu'ils ont réuni leur provision pour l'hiver et n'ont pu être persuadés d'en rajouter, ni ouvertement, ni par ruse. Pour soutenir leur réputation mal assurée, les fourmis prétendaient faire des réserves, mais je n'ai pas été dupe. Je connais bien la fourmi. Ces expériences m'ont convaincu qu'entre l'homme et les animaux supérieurs, il y a une différence. Lui est avare épingle. Eux ne le sont pas. De tous les animaux, l'homme est le seul à être cruel. Il est le seul à infliger de la douleur pour le plaisir. C'est un trait que l'on ne rencontre pas chez les animaux supérieurs. Le chat joue avec la souris effrayé, mais il a pour excuse de ne pas savoir que la souris souffre. Le chat est modéré, modéré de façon inhumaine. Il fait seulement peur à la souris. Il ne lui fait pas mal. Il ne lui extirpe pas les yeux, ne lui arrache pas la peau, ni ne lui plante des aiguilles sous les ongles, à la mode des humains. Lorsque le chat a fini de jouer avec la souris, il en fait soudainement son repas et abrège ses souffrances. L'animal cruel, c'est l'homme. Il est le seul à se distinguer ainsi. L'homme est le seul animal à recourir à la plus atroce des atrocités, la guerre. Il est le seul à rassembler ses frères autour de lui et de sang-froid et le cœur tranquille, à monter au front pour exterminer son espèce. Il est le seul animal qui, pour un salaire misérable, partira d'un pas décidé pour aider à massacrer des étrangers de sa propre espèce qui ne lui ont fait aucun mal et auxquels rien ne l'oppose. L'homme est le seul animal qui dérobe à son semblable, sans défense son pays, en prend possession et l'on expulse ou le détruit. L'homme fait cela depuis la nuit des temps. Il n'y a pas un arpent de terre sur le globe qui soit en possession de son propriétaire légitime ou que son propriétaire n'est arraché des mains du précédent, de façon récurrente, par la force et par le sang. L'homme est le seul esclave. Il est le seul animal qui réduit en esclavage. Il a toujours été un esclave d'une manière ou d'une autre et a toujours asservi d'autres esclaves d'une manière ou d'une autre. De nos jours, il est encore l'esclave de quelqu'un moyennant salaire et fait le travail de cet homme. Et cet esclave a d'autres esclaves à son service pour un salaire plus bas et ils font son travail. Les animaux supérieurs sont les seuls qui ne font que leur propre travail et qui satisfont leurs propres besoins. L'homme est le seul patriote. Il se retranche dans son propre pays, sous son drapeau, et regarde de haut les autres nations et entretient sur pied une multitude d'assassins en uniforme à prix d'or pour croquer quelques morceaux des pays voisins et empêcher les autres de lui en croquer. Entre deux campagnes, il se lave le sang des mains et œuvre pour la fraternité universelle entre les hommes, selon ses dires. L'homme est l'animal religieux. Il est le seul animal religieux. Il est le seul animal à détenir la vraie religion, même plusieurs. Il est le seul animal qui aime son prochain comme lui-même et qui lui tranche la gorge si sa théologie n'est pas correcte. Il a fait du monde un cimetière en voulant œuvrer de son mieux pour adoucir le chemin de son frère vers le bonheur et vers le ciel. Il me semble très clair, sans pouvoir dire ce qu'il est, qu'il n'est pas un animal raisonnable. Son histoire est l'histoire d'un maniaque. « Je considère que la meilleure preuve à charge contre son intelligence est qu'avec un tel passif, l'homme n'hésite pas à se considérer comme l'animal en tête de peloton, alors même que selon ses propres critères, il est tout à fait en queue. » En vérité, l'homme est d'une bêtise incurable. Forcé de constater qu'en matière de noblesse de caractère, l'homme ne peut prétendre arriver à la cheville du plus vil animal supérieur. A l'évidence, sa constitution ne lui permet pas d'approcher cette altitude. Elle l'afflige d'un défaut qui lui rend une telle conquête à jamais impossible, puisque ce défaut est manifestement chez lui immeuable, indestructible, invincible. Ce défaut dont je parle est le sens moral. Il est le seul animal à en être doté. C'est le secret de sa déchéance. C'est la qualité qui lui permet de faire le mal. Quelle aura été la malédiction première, ce qu'elle a été depuis l'origine ? L'imposition à l'homme du sens moral, sa capacité à distinguer le bien du mal, et avec elle, nécessairement, sa capacité à faire le mal, puisqu'il ne peut y avoir de mauvaises actions sans la conscience du mal chez celui qui la commet. Ainsi, j'en conclus que nous sommes descendus et avons dégénéré depuis quelques ancêtres lointains, quelques atomes microscopiques baguen aux dents qui s'est sur la gigantesque surface d'une goutte d'eau, cascadant d'insectes en insectes, d'animal en animal, de reptiles en reptiles, tout le long de la grande route de la pure innocence, jusqu'à atteindre le fin fond de l'évolution, que l'on nommera l'être humain. L'homme semble n'être qu'une pauvre chose un peu bancale, par quelques bouts que vous le preniez, une sorte de British Museum des tares et des infirmités. Il est toujours en réparation. Il cumule un tas d'infirmités mineures. Il en cumule tant, à vrai dire, qu'on pourrait largement les qualifier d'innombrables. Il a les oreillons, la rougeole, la coqueluche, le croupe, l'angine, la diphtérie, la scarlatine, comme si ça allait de soi. Ensuite, à mesure qu'il grandit, sa vie continue d'être menacée à tout bout de champ. Rhum, toux, asthme, bronchite, démangeaisons, choléra, cancer, phtisie, fièvre jaune, fièvre bilieuse, fièvre typhoïde, fièvre des foins, fièvre chaude, engelure, hémorroïde, inflammation des entrailles, indigestion, rage de dents, otite, surdité, mutité, sécité, grippe, varicelle, variole, vaccine, hépatopathie, constipation, diarrhée, sanglante, verrues, boutons, furoncles, anthrax, abcès, oignons, cornes, tumeurs, fistules, pneumonies, ramollissement du cerveau, mélancolie et 15 autres sortes de démence, dysenterie, jaunisse, maladie du cœur, des os, de la peau, du cuir chevelu, de la rate, du rein, des nerfs, du cerveau, du sang, scroful, paralysie, lèpre, névragie, crise, maux de tête, 13 sortes d'urmatisme, 46 de gouttes et une formidable réserve de maladies en tout genre, dégoûtantes et impubliables. L'homme n'est qu'un brouet de corruption pestilentiel fourni en pâture et pour leur divertissement à des armées grouillantes de bacilles. Ce processus de dévoiement, de persécution, de pourrissement qui le tue, commence dès son premier soufflet, sans la moindre compassion, la moindre pitié, la moindre trêve, il se poursuit jusqu'à son dernier soupir. Observez sa facture à travers certains de ses détails. À quoi servent les tétons des hommes ? De service, ils ne sauraient être question, pour l'ornement, ils sont ratés. Pourquoi la barbe ? Elle n'a pas de fonction utile. Elle est une nuisance et un inconfort. Toutes les nations la détestent, toutes les nations la persécutent avec un rasoir. Et parce qu'elle est une nuisance et un inconfort, la nature ne permet jamais qu'elle soit en rupture de stock pour aucun homme depuis la puberté jusqu'à la tombe. Vous ne verrez jamais un homme chauve du menton. Mais ses cheveux, c'est un ornement gracieux, c'est un confort, c'est la meilleure de toutes les protections contre certaines affections dangereuses. L'homme les chérit au-delà des émeraudes et des rubis. Et à cause de cela, la nature, la plupart du temps, lui en fournit de telle sorte qu'il ne reste pas. Regardez l'homme, cette pauvre chose. Il est l'animal de la perruque, du crâne trépané, du cornet acoustique, de l'œil de verre, du nez en carton, des dents en porcelaine, de la trachée en argent, de la jambe de bois. Une créature raccommodée et rafistolée de partout, de la tête aux pieds. S'il ne lui est pas fourni un réassort de son bric-à-brac dans l'autre monde, de quoi aura-t-il l'air ? Il n'a qu'une supériorité éclatante. Dans le domaine de l'intellect, il règne. Les animaux supérieurs ne peuvent pas l'atteindre à cet endroit-là. Il est singulier. Il est remarquable que jamais ne lui fut promis de ciel où il put jouir de cette seule et unique supériorité. Même quand il a lui-même imaginé un ciel, il n'y a jamais mis de provision pour des joies intellectuelles. Voilà qui donne à penser, à penser sérieusement. Et nous suggère une bien sombre hypothèse. Nous ne sommes pas aussi importants, peut-être, que nous n'avons cessé de le supposer.